Le parc zoologique de Brazzaville, qui jadis attirait plus d'un visiteur chaque jour, en sa qualité de centre touristique et d'attraction, est resté aujourd'hui que l'ombre de lui-même. Le jeudi dernier, Guy Blesseidou l'a visité. Créé en 1944 par le Collant comme parc de transit, répondant aussi à leurs besoins de distraction, le parc zoologique de Brazzaville a été vulgarisé comme espace touristique en 1959. Celui qui autrefois, dans les années 80, faisait la fierté de Brazzaville, tant dans la diversité des espèces animales qu'il possédait, que de sa position géographique dans la ville, le parc zoologique a perdu sa valeur d'antan et est aujourd'hui abandonné à son triste sort. Bien qu'étant un espace naturel, ce parc n'est plus entretenu, les herbes qui poussent même dans les cages montrent à suffisance la négligence des autorités habiletées de ce site à pouvoir le moderniser. Quelques rares espèces restent dans ce parc et ne sont autres que le croco d'une île, les singes comme le babouin, le vervex, le pajat, le chacal, l'antilope et les aigles. Concernant son éventuelle réhabilitation, nous a affirmé Félix Effendjounou, chef du bureau Rélation publique, que l'Association internationale du développement durable serait l'opérateur de ses travaux de réhabilitation. Le projet est là, c'est vrai, c'est-à-dire que nous avons un bureau là, de l'association de développement durable, sigle qu'on appelle AIDD. Voyez-vous, c'est même animé, il y a un cordeau qui travaille ici au parc zoologique. C'est-à-dire que l'administration, certainement, il faut être patient. Ce qui est vrai, c'est que le projet est là, plus même de 7 ans qu'ils sont ici. Bon, mais on avait organisé un concours où il fallait choisir les bons dessinateurs. Le concours a été réalisé en présence de beaucoup des autorités. Ce qui est vrai, c'est que c'est la démonstration, il faut toujours continuer à se espérer. Je crois que le moment opportun, les choses vont descendre. L'heure, nous sommes encore là, à ce stade où il faut peut-être contacter des partenaires aussi francs. Le parc zoologique, dont l'accès est conditionné par le ticket vendu à son fond, devient aussi un lieu où les populations, notamment les élèves du collège et du lycée, se constituent en couple et font des rapports sexuels à l'air libre, au vu et au su de tout le monde. Cette situation, a dit Félix Frenjoumou, ne serait du reste réglée que si la garde est réhabilitée et que toutes les issues non contrôlées pour y accéder au site sont fermées. Comment comprendre qu'un site générateur de revenus n'arrive pas à être entretenu, souhaitant que le projet de faire de ce parc un jardin zoologique soit concrétisé par le gouvernement congolais afin de mettre fin à ce scénario qui nous nord par la direction de ce site.